bon alors ça faisait alors c'est quand la dernière fois que j'ai streamer oui j'ai rien prévu à rien on est en improvisation absolument totale comme à chaque fois ça sert à rien l'impro c'est de l'eau le dernier stream c'était mardi dernier alors pourquoi ça vous le savez la plupart pourquoi ça c'est parce que je suis allé commenter la dreamhack à paris avec les copains de rocket bag et du coup avec razmel tor avec boyan avec bashi bouzou bashi bouzou bouzou j'ai oublié une lettre avec le bashi et du coup je suis parti le jeudi soir sur paris le cas c'était vendredi c'était samedi c'était dimanche et je rentrais le lundi je devais arriver en fin de soirée mais vous verrez des histoires croustillantes sncf forever bien évidemment je vais vous raconter tout ça mais en tout cas voilà donc ça fait plaisir de retrouver son chez soi sa chaîne twitch je devais stream mardi mais du coup j'ai pas stream mardi le mercredi je suis toujours en day off et ça nous fait que nous sommes rendus ici le jeudi soir bien évidemment pour un bon petit live on va partir on n'a pas commencé j'ai pas testé la nouvelle saison je suis pas bien les frérots tout le monde est là gamme de placement par ci gamme de placement par là et moi j'ai rien vu j'ai rien vu je viens d'ouvrir le jeu je viens d'avoir mes récompenses pour vous dire à quel point donc voilà le bilan il est là donc arrivé jeudi soir sncf enfin non c'est exactement ça donc arrivé jeudi soir à paris l'allée en train qui se passe plutôt bien 15 minutes de retard à l'allée bon ça va 15 minutes c'est pas un drame franchement c'est pas un drame on va pas se le cacher ça allait le petit voyage se passe tranquillement arrivé à la gare de lyon incroyable bien évidemment comme on est pété de thunes avec le stream on prend le uber pour aller pour aller chez boyan qui habite à 10 minutes en métro mais moi je suis le montpellierain le paysan de base qui n'a pris que le tram dans sa vie et le métro il y a peut-être 10 ans donc avec ma twitch monnaie bien évidemment c'est pas rien j'ai payé absolument avec ma carte bancaire qui est mon salaire de développeur je prends le uber j'arrive chez boyan boyan qui revenait juste d'avoir installé le studio puis voilà on a mangé tranquillement on s'est couché pour être en forme pour le lendemain et le lendemain jour j de compétition le vendredi en rendez vous 11 heures donc nous bien évidemment on n'était pas 11 heures bon bref et du coup le vendredi on va au studio pour commenter la compétition ça se passe bien et ça faisait longtemps que j'avais pas vu razmelthor donc déjà découverte de bashi bouzou quand pas découverte découverte irl bashi j'avais déjà commenté avec lui mais je l'avais jamais vu ce petit bashi en vrai donc voilà bonjour bashi bashi qui me dit bonjour furie voilà quoi une conversation tout à fait normal et on prépare tout etc le premier match va pour commencer donc ce bashi et boyan qui introduisent razmelthor arrive à 11 heures en mode salut les gars je suis en avance parce que le mec croyait que ça commençait attend qu'est ce qu'il me dit ah oui oui c'est ça on avait dit rendez vous à 10 heures razmelthor arrive à 11 heures parce qu'il croyait que ben on devait se donner rendez vous à 11 heures alors que le stream commence à 11 heures ça va c'est pas lui qui introduisait et puis c'est moi qui ouvre la porte du studio il était là en mode presque il dit t'as vu je suis en avance alors qu'on était là en mode qu'est ce qu'il fout il dort encore non parce que c'est bizarre mais le live commence il est pas là bon voilà bon bref raz est assis à côté de moi et raz c'est un personnage incroyable alors je vais vous raconter une petite anecdote raz ça fait longtemps que je l'avais pas vu la dernière fois que je l'avais vu c'était à la gamer assembly l'année dernière et tout et bon vous savez en tant que caster on n'a pas le temps de côtoyer forcément tout le temps les joueurs encore l'année dernière on était trois donc ça allait donc du coup raz je l'avais pas vu depuis un moment un petit peu comme ça à la gamer et donc là on s'assoit derrière on regarde boyan et bashi on regarde boyan et bashi commencer le live et tout et puis voilà moi je discute avec raz tu vois normalement et puis d'un coup j'entends j'entends un doux riz une espèce de sonorité du style du coup je suis interpellé tu vois ça fait genre deux minutes qu'il est arrivé je le regarde je dis c'est toi qui a fait ça il me regarde il me sourit il me dit ouais il m'a surpris oh il a lâché une caisse razmeltor la vie de ma mère mais attendez à ce moment là je n'avais que la sonorité de l'événement je n'avais que la sonorité alors du coup moi je suis là en mode bah écoute razmeltor je vois que tu as l'air en forme et là une odeur la vie de ma mère tout ce qu'il avait dans son cul la sortie razmeltor à ce moment là tout ce qu'il avait les amis j'ai vu son repas du jeudi soir son petit déjeuner du vendredi matin et voilà tout 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 je me suis levé de ma chaise je suis allé mettre dans un coin du studio je faisais de l'air comme ça pour que ça reparte vers le l'expéditeur de cet engin et donc bon boyan et bachy était dans leur truc donc je me suis dit bon ils n'ont pas senti heureusement pour eux moi je l'ai bien senti j'espère que j'ai aspiré l'odeur pour eux bon bref et du coup mais vraiment il était là en mode à travers ce p j'ai compris let's go je suis grave chaud pour ce week-end vraiment il y avait de la détermination quoi il y avait c'est une prestation c'était une prestation d'ailleurs tout de suite dans le chat il l'a écrit razmeltor tiens je viens de je viens de montrer que let's go c'est parti ça commence le cas de la dream hack bon bref après j'en discute plus tard avec bachy et raz et bachy me disent si si oublie moi il est là le raz raz j'explique ton magnifique paix d'ouverture et bachy me dit bachy me dit mais si si pendant que je suis en train de caster je l'ai senti mais sauf que moi moi je pouvais partir mais raz mais bachy lui il était devant la caméra il pouvait pas partir comment ça va bon raz il pouvait pas partir et là je me suis dit qu'en fait bah j'ai bien fait de pas commencer le live voilà brian et bachy commence là et moi j'ai pu partir mais razmeltor il nous a fait une prestation d'ailleurs on en a tout de suite rigolé dans le chat on l'a on l'a écrit on a vu un peu si les gens je pense que les gens pensaient que c'était une blague mais non ça s'est vraiment passé donc ceux qui étaient là le vendredi matin l'ouverture était déjà au courant de cette histoire et du coup voilà donc le premier jour se passe très bien magnifique le samedi se passe très bien magnifique entre temps les soirs je suis allé boire des bières avec des collègues je crois que raz a fait de même le dimanche pareil rebelote fin du live vraiment très bon week-end incroyable on s'est bien régalé c'était super cool je vais voir des collègues le dimanche soir voilà je suis le paysan est monté à paris donc le paysan profite de la capitale il prend son petit métro il a compris comment ça marche je me suis pas perdu dans les métros ça c'est incroyable alors que pourtant je partais très mal la première fois que boyan il m'a dit tu prends la ligne 7 tu change tu prends la ligne 8 j'ai dit franchement avec un peu de chance je me retrouve je me retrouve genre vers toulouse tu vois mais ça va ça n'a pas été si pire que ça et du coup du coup donc voilà et le lundi je vais voir je vais voir des mecs de chez glory for gamers à leur bureau je vais leur faire un petit coucou la bise comme ça tac tac tranquillement et une journée magnifique un week-end magnifique jusque là vraiment la régalade totale et puis furie à barbès et puis je me dirige comme tout touriste qui doit rentrer chez lui au bout d'un moment vers la magnifique gare de lyon et j'entends j'entends sur le trajet que bizarrement bizarrement il faut le noter la sncf aurait des retards étrange alors je me saisis de mon smartphone puis je regarde et j'ai pas vrai ben ça a l'air vrai apparemment il ya un caténaire donc le truc là des lignes électriques là le truc qui donne le courant au train qui a pété entre paris et lyon alors vous connaissez peut-être pas là bien la carte de france mais quand tu veux prendre le train de paris pour aller à montpellier tu passes par lyon donc déjà j'ai fait oula ça pue la merde et c'est pas le clodo qui a qui vient de pisser à côté c'est ça vient de la sncf tu vois j'arrive là comme ça dans le métro je fais oh putain oulala je me retourne voir si apparaît le temps on sait jamais tu vois c'était 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 là c'était la sncf quoi donc j'arrive je vois les tableaux tu sais les grands trucs à gare de lyon et et je vois mon train de perpignan tgv numéro 6 892 mille je le vois et je vois écrit à l'heure alors que tout avait trois heures de retard tu vois et je me dis sérieusement genre je vais en culé tous les tous les tu les regardes et les gens d'un air un peu je vous baisse tous genre moi moi je suis à l'heure toi ça va comme 4 heures ouais tiens ouais ouais prends le prends le yes trois heures et demie bah moi je vais partir à l'heure super bah régale toi bien tu vois j'étais vraiment comme ça dans la gare j'étais en mode je suis en train d'enculer le game le seul putain de tgv qui est à l'heure c'est le mien donc on était sur des bases comme ça donc là le week-end était encore embelli puissance 1000 j'ai mon ma chute je suis un garçon connecté donc j'ai la petite application sncf et j'attends mon train est prévu all 2 gare de lyon incroyable magnifique j'attends j'attends et puis un quart d'heure avant le train enfin l'arrivée du train toujours pas de quai c'est bizarre ça quand même un quart d'heure avant normalement tu es censé avoir ton quai parce que le hall 2 c'est grand à paris gare de lyon tu vois si tu dois le chercher toi même tu vas le rater ton train bref dix minutes toujours pas de quai et là c'est les gens qui commencent à me regarder qui me voient me faire baiser toi aussi bon c'est pas grave ça va arriver tu vois tranquille ils sont débordés il ya des problèmes partout 5 minutes avant toujours pas de quai tu vois moi je voyais l'application votre train il arrive dans cinq minutes je vais le rater je suis le seul bouffant je regarde les panneaux il n'y avait pas écrit de quai jimmy il arrive où ce train il arrive où il vient d'où il vient désert la vie de ma mère et deux minutes avant toujours pas de quai je dis attends là je vais demander à quelqu'un je suis plus compétent là là je l'application elle bug les panneaux il bug mon train il arrive à partir sans moi je vais me faire ken je vais voir un mec de la sncf et je dis ouais je comprends pas je lui montre le téléphone je lui dis regardez mon train il arrive là genre dans deux minutes j'ai pas de quai il est où et voilà il me fait ah non mais votre train il a du retard je fais comment ça il a du retard bah oui il a du retard regardez le tableau là je lève les yeux ça venait de s'actualiser et je vois 50 minutes de retard je fais et tu sais le mec la conversation s'est arrêtée il s'est dit voilà il est pas bien manque de sucre instantanément je l'ai regardé en mode non johnny boy johnny boy ne fait pas ça et je dis ah bon j'ai bégayé tu vois le locomotive tu vois là je pense que c'est à peu près ce qui est sorti de mon de ma bouche à ce moment là c'est peut-être le tchou tchou il m'a dit nique ta mère 50 minutes ok ok calme toi frérot du coup du coup voilà et je vois 50 minutes mais tu sais j'ai je vous ai dit qu'il y avait une odeur de merde quand même quand je suis arrivé elle était toujours là et j'ai dit attends parce que il y a des mecs ils sont là depuis trois heures quatre heures cinq heures ils attendent leur train et tu sais je me suis dit la sncf ils aiment bien faire ça tu sais genre ils savent que le train il a deux jours et demi de retard genre il arrive le mois prochain ton tgv mais ils te mettent 50 minutes en mode comme ça tu t'énerves pas trop tu sais genre ça va frérot 50 minutes attends mais quand ça arrive à 50 minutes tu sais ils t'en remettent 50 de plus tu vois on les connaît la sncf on vous voit on vous voit bande de bâtards bon j'ai dit bah tant pis je vais prendre mon mal en patience de toute façon c'est pas le moment de s'énerver Fiori calme toi t'as passé un bon week-end et tout donc je trouve une place il y avait un vieux assis je le prends je lui mets un petit RKO je prends sa place et tout ça va il est proche de la mort moi j'ai un week-end de cast normal je prends la place et du coup j'attends 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 les 50 minutes elles passent et là tu sais 10 minutes avant il y a un scénario que je connais quoi tu vois 10 minutes avant bon déjà mon train il est hall 1 ok il a changé et du coup ouais j'ai mis un RKO direct il y a même un mec de la sncf il a fait watch out watch out gros c'était fou les gens m'ont applaudi et tout mais bon après ça c'est un détail de l'histoire mais du coup 10 minutes après les 50 minutes tu vois il reste 10 minutes des 50 minutes en plus pas de quai je fais non la vie de la merde je connais je connais je connais le scénario je l'ai regardé tout le monde trop mal tu vois je dis ça y est moi aussi je suis bloqué à gare de lyon toute ma vie tu vois je vais rester je vais vivre là dedans et du coup 8 minutes toujours rien tu sais je transpirais comme ça une fontaine les gens ils venaient mais ils approchaient des bouteilles c'est pour les remplir je fais qu'est ce que tu fais frérot t'as cru jeter une fontaine ou quoi me barre toi de là bon bref les gens à paris ils sont milliards et là au bout de 6 minutes le tgv numéro 6000 nique ta mère 208 est arrivé voie eux un soulagement un soulagement les amis et il y avait toujours cette odeur de merde mais là c'était moi qui venait de me chier dessus parce que voilà je suis passé à deux doigts de me reprendre 50 minutes de la sncf je vais sur mon quai je monte dans mon train je dis ça y est on va pouvoir partir je vais prendre le train 16h7 il était 17h je sais pas combien je monte dans le train je m'installe et tout tac tac on est là on va partir trois heures de train pour faire paris paris nîmes je faisais pas paris montpellier et là et là bon on attend un peu et tout et il ya une petite 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 annonce petit annonce alors voilà bonjour bienvenue on est en avance de 50 minutes malheureusement comme vous avez pu l'entendre il ya un problème sur le réseau électrique donc du coup nous partons avec une heure dix de retard mais à l'arrivée nous aurons deux à trois heures de retard et là je vraiment dans ma tête instantanément ça fait j'ai pas compris ce qu'elle vient de dire et du coup je regarde la femme à côté de moi et je dis comme 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 une heure avant tu 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 les wagons la femme elle me dit deux à trois heures d'heure tard il va y avoir parce qu'en fait du coup le train il peut pas prendre la ligne grande vitesse c'est dommage pour un train à grande vitesse c'est ballot quoi et bon bah tant pis quoi je suis dans le train tu vois c'est c'est fini quoi du coup je suis en fait du coup j'ai payé le prix d'un tgv mais j'ai pris un ter quoi pour le sympa et de tonton rase et super le casse de la dreamac j'ai kiffé continue comme ça merci mon soulada pour le resub on envoie on envoie du sel bien évidemment on envoie du sel pour le soulada ça fait extrêmement plaisir merci pour le soutien les bros on est toujours à 0 sub sur 40 incroyable tout marche bien attendez déjà que rien marchait à l'époque quand on changeait rien alors là on a changé de pseudo je vous explique pas on va mettre six mois sans remettre bon bref je suis dans mon train je suis en train de bégayer je suis dans ma jalousie j'apprends qu'on va rouler à la vitesse d'un train de cow-boy gros alors que c'est un tgv et enfin on part ça va ils exagèrent ils prennent des précautions et j'en roule 10 minutes gros et on s'arrête on s'arrête pourquoi on s'arrête du coup je savais qu'on allait pas rouler vite mais là quand même on est un peu à l'arrêt et du coup petite annonce tu vois tu connais le non c'était pas en vrai c'est pas ça dans les trains je sais plus que c'est bon bref et là le mec il fait ouais nous sommes arrêtés au milieu de la voie de circulation pour votre sécurité niquez votre daronne et restez assis et du coup le mec qui donne la raison il dit en fait on doit laisser passer un train comment ça genre il va nous doubler non il passe à côté depuis quand déjà on a beaucoup trop de retard pourquoi tu laisses passer les autres on s'en bat les couilles quoi des autres genre roule roule ferme ta gueule roule bon bref donc on s'arrête 10 minutes 10 minutes comme ça donc il y a un train il fasse ses bails gros il passe devant c'est quoi c'est un rallye à la sncf il y a des mecs il y a des contre la montre qu'est ce qui se passe je comprends pas le principe bon bref et on repart et on s'arrêtait quatre cinq fois comme ça tu vois c'était le bordel santé c'était pas bien c'était un battle royal des trains quoi le premier arrivé dans le sud gros il était là en mode pouf franchement on a eu chaud quoi sur tilt-ed tu vois c'était vraiment c'était un bordel quand les gens étaient là en mode putain ils cassent les couilles tu vois incroyable bon du coup j'arrive initialement je dois arriver je devais arriver à 19h 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 un truc comme ça 19h05 je crois truc du style et je suis arrivé à 21h20 quasi 30 qu'on est sur un petit 2h20 de retard au KLM après un week-end de Dreamhack t'es bien fatigué t'as bougé en paris gros et donc du coup c'est pas tout parce que là moi le train m'a amené à Nîmes parce que moi j'avais pris le train en partant du travail le jeudi dernier et du coup après je devais prendre ma voiture et rentrer à Montpellier et nîmes Montpellier en voiture c'est une heure voilà donc je devais avoir une heure de bagnole encore tu vois genre après j'arrivais chez moi c'était j'avais le temps de traverser toute la france avec ce que j'ai mis je pouvais faire un tour d'Europe gros je faisais un tour d'Europe je revenais plus vite chez moi qu'en prenant un train de parier Montpellier et du coup bah bon j'ai moi ma famille habite sur Nîmes donc je dors je dors chez mes parents et du coup bah le mardi soir je devais streamer mais comme j'avais pas vu Alison et ben du coup bah je suis passé la soirée de mardi avec elle forcément et là il y avait des travaux des bouchons de gilet jaune là gros là je faisais un carnage je pense que vous me voyez vous m'aurez plus vu ici vous m'auriez vu au jt de 20h en mode un mec a écrasé absolument tout le monde sur la route explication ça tourne mal bon bah j'ai dormi lundi à Nîmes le mardi je suis allé travailler je suis rentré je passais la soirée avec Alison le mercredi je suis en day off et le jeudi nous sommes là ici même en direct sur twitch.tv slash fury underscore off et la transition est ce qu'elle est pas géniale cette transition meilleure transition ever non en tout cas vraiment pour faire une petite conclusion très rapide sur la dream hack c'était incroyable j'ai passé un super week-end encore merci à rocket baguette donc merci à boyan merci à bashi merci à raz c'était vraiment super cool j'ai kiffé je refais ça quand ils veulent ils m'appellent allo fury maintenant je monte je me téléporte j'en bats les couilles je prendrai plus la merde j'avais oublié le petit détail sncf au milieu mais bon c'est pas grave